C'est grouge! C'est grouge! Hé, là, on a un beau bêtisier pour vous. Vous nous parlez quoi, Lille? Ah oui, vous avez ça pour moi? Ben non, ben non, allez-y, là. Oui, je vous parle aujourd'hui de deux forces maléfiques qui ont fait l'actualité cette semaine. Le sanguinaire régime des ayatollahs en Iran et le sanguinaire régime vegan. Et on va commencer avec les sanguinaires iraniens, un régime de tyrans. Qu'est-ce qui précède d'aller attaquer un pays, sachant que c'est une bande de fou de toute façon? C'est un régime tyrannien. Un régime tyrannien, ça fait bien quand même avec l'Iran, comme nous dit le dragon François Lambert. Et on va avoir besoin de mesures dragoniennes, d'ailleurs, pour régler la crise. L'Iran qui a un petit peu lancé des missiles sur un avion de ligne, ce qui a fâché Justin Trudeau, mais pas autant que Dominique Moray de Radio X l'aurait voulu. Il le trouve un petit peu braillard. C'est un pleurnichard au ton. C'est le genre d'individu qui, au salon, va pleurer plus que vous s'il va paraître mort. Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui, si votre père est mort, arrive au salon et a plus de peine que vous. J'ai tellement de peine. Oui, mais en même temps, au funerail de votre père, Jean-Sébastien, il aurait eu raison. Un premier ministre qui a trop d'empathie. Ça, c'est scandaleux. On s'ennuie de Stephen Harper. Lui, il s'ensacrait du monde. Surtout, ce que Dominique Moray reproche à Justin Trudeau, c'est qu'il manque de virilité. Voyons, je connais plein de présidents de club Kiwanis, club Lyon et club optimiste qui sont plus virils que lui. Je peux vous en faire une liste si vous m'en donnez l'occasion. Ça manque de virilité, ça manque de muscles. Moi, j'apprendrai sa liste de présidents qui voient nous. C'est curieux de lire ça quand même. Monsieur Moray, qui est lui-même un genre de chevalier de colon, si on enlève le chevalier. Il va faire un saut quand même, Dominique, quand il va apprendre que Trudeau a déjà battu Patrick Brazeau, un ancien militaire, dans un combat de boxe. Mais l'histoire avec l'Iran a beaucoup fait jaser parce que les informations sont entrées au compte-gouttes, comme l'expliquait Mathieu Goyer à RDI. Monsieur Trudeau a insisté sur l'importance d'une enquête approfondie, qu'il restait encore beaucoup de questions ou réponses. Il reste beaucoup de questions ou réponses. On se croirait à Joe Pardy. Je vais prendre phrases qui n'ont ni queue ni tête pour 200 $. En fait, ce qui pose problème dans tout ça, comme l'a expliqué Emmanuel Latraverse, c'est que le Canada n'a plus de relations diplomatiques avec l'Iran. Le gouvernement Trudeau, malgré sa promesse, a décidé de ne pas aller de l'avant avec l'ouverture de l'ambassade. C'est ça le nerf du casse-tête en ce moment. C'est le nerf du casse-tête. Pas facile. Évidemment, certaines personnes ont imputé la responsabilité de ce conflit-là à l'escalade provoquée par Donald Trump. Et Jérôme Blanchet-Gravel, le grand intellectuel de Cube Radio, en a profité pour en tirer des conclusions. Un des paradoxes de l'époque actuelle, on dirait que la gauche québécoise soutient systématiquement l'extrême droite dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Et là, on l'a vu avec le conflit entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, il y a une espèce de presque de mouvement soutien au régime iranien qui s'est comme un peu manifesté de manière très informelle sur les réseaux sociaux. Alors, un presque mouvement très informel qui s'est comme un peu manifesté. Ça, ça lui permet de conclure que la gauche soutient systématiquement l'extrême droite. Une analyse presque un peu rigoureuse. Beaucoup de désinformation à travers tout ça. On vit dans un monde de fake news et on assiste aussi à de nouveaux phénomènes comme le deep fake. C'est-à-dire le très fake, un peu comme quand vous riez de manière exagérée une blague d'un de nos invités. Jean-Philippe, Élise Ravary nous a expliqué cette semaine au 98.5, c'était quoi le deep fake. Ça serait un hyper-trucage. Là, je ne dirais pas comment ça fonctionne parce que je ne suis pas sûre de bien le comprendre, mais on superpose des images, on change la voix. Avec l'informatique, on peut prendre une image de, je ne sais pas, un livre de beurre et puis en faire une vache. C'est à ce point débile. Wow! Habituellement, c'est la vache qui produit le beurre, alors c'est quand même vachement impressionnant comme transformation. Pour vrai, moi, je serais capable de faire ça dans peintre, de transformer le livre de beurre en vache. Je serais même capable de transformer le livre de beurre en Steffi, la petite vache, le top modèle. Ah oui, on va faire ça. Et justement, on va passer aux véganes maintenant, les véganes qui sont débarquées au restaurant Joe Beef pour faire du grabuge. Personnellement, je trouve que ce n'est pas vraiment une bonne cible. Il aurait peut-être dû débarquer chez l'ennemi public numéro un, A-I-W. Reste que Richard Martineau a trouvé toute une faille dans le discours des végétaux. Fait qu'on ferait quoi avec ces animaux-là? Ils seraient comme libres. Ils se promèneraient, les vaches se promèneraient dans les villages au Québec, dans les rues. Ils traversaient le pont Jean-Cartier, le pont Champlain. Ils se promèneraient sur la rue Sainte-Catherine. Ils se feraient manger par des prédateurs. Ils se feraient frapper par des autos, des camions. Ils mourraient de faim. Ben oui, c'est bien beau de ne plus manger de vaches, mais si on arrête de les manger, elles vont se faire écraser sur la rue Sainte-Catherine. C'est un service qu'on leur rend Jean-Philippe. Pour les poules, ça va être moins pire. Il y a déjà des nids de poules sur Sainte-Catherine. Non, il faut que les animaux comprennent qu'ils doivent respecter le deal qu'on a avec eux. Le deal qu'on a avec les animaux, c'est qu'on va vous protéger. On va faire en sorte que votre espèce survive, que vous allez toujours exister en tant que vache, en tant que bœuf, mais en contrepartie, on va vous manger. C'est un bon deal. Moi, je savais qu'on avait un deal avec les pigeons qui se tassent du chemin quand on arrive en char et un deal avec les écureuils qu'on les écrase quand on arrive en char. Je ne savais pas pour les vaches. Mais si on a des véganes qui protestent chez Joe Beef, à l'inverse, on a des activistes comme Dominique Moret qui, pour protester contre les protestataires, lui, il est allé manger un bon burger. On est rendu complètement marteau. Hier, je me suis claqué un beau Mama Burger en passant. Deux pièces et demie en spécial, O.A.W. Ça fait de l'argent en spécial. Vous avez des alliés à Radio X, Michel-Olivier. Mais la solution la plus simple dans tout ça, si ça arrivait chez Bicep Barbecue à Québec, par exemple, c'est Jeff Fillon qui l'a. Moi, si je suis vegan et je vais faire un tour chez Bicep et chanter pendant huit minutes des insultes au monde qui mange, après moi, mon seul feeling, c'est que ça va mal finir. Moi, je m'ennuie des années 70 et 80. C'est mes années folles. Ce genre de patente-là, ça serait de l'air qu'une claque sur la gueule. Voilà, une bonne claque, comme dans le bon vieux temps. Ça, c'était ces années folles, les années 80 à Jeff Fillon. Ça veut dire que ces années 2000, ça doit être ces années complètement débiles. Il faudrait donc faire la généalogie de tout ça, ou comme dirait Brigitte Bouchy de RDI. De plus en plus de Canadiens effectuent des tests généalogiques curieux d'en apprendre davantage sur leur patrimoine familial, leurs orgies, leurs origines. Alors, si vous êtes porté sur les orgies, par contre, ça se peut que vos enfants aient des surprises en faisant leur test d'ADN. Bonne partouze, Jean-Philippe. Merci, Olivier!